L'invention du colonialisme vert L'invention du colonialisme vert Dans la plupart des parcs nationaux d'Afrique, ça ressemble à un paysage de savane, de forêt tropicale, verte, vierge, sauvage Où il n'y a quasiment pas d'hommes A la rigueur des guides touristiques, des cuisiniers, des gens qui accompagnent finalement les touristes Mais ça ressemble à un parc vide Sauf que, c'est ce que je raconte dans le livre, la réalité est que c'est un parc vidé de ses habitants Parce que c'est un imaginaire qu'on a voulu finalement mettre en place Cet imaginaire de l'Eden africain, comment est-ce que vous le définiriez ? Cet imaginaire d'une Afrique, on va dire, idéalement verte, vierge, sauvage C'est l'imaginaire d'un continent refuge C'est-à-dire que plus la nature disparaît en Occident Et plus elle est fantasmée en Afrique Et finalement, cet Eden, il a une histoire Et cette histoire, elle remonte à la colonisation À la fin du XIXe siècle Quand les Européens partent en Afrique Et où ils sont persuadés de retrouver là-bas la nature qu'ils ont perdue chez eux Et c'est là que cet imaginaire va se développer pour courir jusqu'à aujourd'hui Pourquoi est-ce que c'est propre à l'Afrique ? Parce que cette idée finalement d'un imaginaire, d'un paradis perdu Finalement, les Européens, quand ils sont arrivés sur le continent américain et nord-américain Ils ont pensé la même chose Et les parcs naturels, on en trouve sur tous les continents Pourquoi c'est propre à l'Afrique ? Ou plus exactement, qu'est-ce qui serait propre et singulier à ce continent africain vu depuis l'Occident ? En fait, pour être plus précis Cet imaginaire d'une nature vide est propre à la colonie C'est-à-dire que les Européens, en Amérique du Nord, se sont imaginés des terres vierges Mais bien entendu, ces terres n'étaient pas vierges Mais l'idée de se dire que, idéalement, cette terre est vierge Et malheureusement occupée et dégradée par des habitants malhabiles Eh bien, ça justifie de les exproprier ou de les expulser Ça a été exactement ce qui s'est passé dans les premiers parcs nationaux au monde Comme à Yellowstone, aux États-Unis Mais l'Afrique, non seulement l'entreprise a connu un essor sans précédent Mais pour l'Afrique, il y a une vraie entreprise de naturalisation du continent Et cette naturalisation passe par la déshumanisation d'une partie des terres Celles qui vont être justement mises en réserve de chasse, puis mises en parc Il y a peut-être quelque chose de contre-intuitif que vous venez de dire, Guillaume Banque J'aimerais que vous nous expliquiez C'est en quoi cette période de la colonisation correspond à cette période d'une volonté de sauvegarde D'un imaginaire ou d'une nature vierge, d'une nature originelle Parce que la colonisation, c'est aussi un système d'exploitation des hommes, des marchandises Pourquoi ça naît dans cette période-là, bien avant, bien des décennies Avant qu'on s'intéresse, qu'on se pose des questions sur l'écologie, sur la nature à sauvegarder ? Alors là, c'est vraiment ce qui est paradoxal Mais c'est que capitalisme et écologisme grandissent main dans la main Il faut bien avoir en tête que la colonisation, ça représente un choc écologique sans précédent Que ça soit la construction du chemin de fer, qui nécessite de déboiser Mais qui nécessite aussi de chasser les troupeaux, le gibier, pour nourrir les ouvriers Que ça soit la mise en culture des terres, qui va représenter près de 100 millions d'hectares de forêt En Afrique et en Asie, déboiser toute cette prédation, cette destruction Et bien fait que les Européens vont assister à une dégradation écologique sans précédent A la perte de la grande faune, notamment avec l'intensification aussi de la chasse et du commerce d'ivoire Et plutôt que d'être capable de voir que les destructions écologiques auxquelles ils assistent sont de leur fait Les Européens vont blâmer les populations africaines Et tout ça dans un contexte où la révolution industrielle en Europe détruit les paysages européens Et donc le continent africain restant moins urbanisé, moins industrialisé que l'Europe Et bien on va avoir ce double jeu C'est-à-dire la nature qui est perdue en Europe, on croit la retrouver en Afrique Mais cette nature qui commence à être détruite en Afrique, il va falloir la préserver de qui ? Des Africains Et c'est là où le chat se mord la queue Le capitalisme va s'intensifier Et l'écologisme va s'intensifier également dans cette logique de Il faut protéger l'Afrique des Africains Alors vous parlez de colonialisme vert Et l'exemple que vous avez choisi pour illustrer ce livre C'est un pays qui n'a pas été colonisé, c'est-à-dire l'Ethiopie Parce que là on pourrait se dire aussi, on parle de l'Afrique de manière générale Sauf que l'Afrique c'est 54 pays avec des relations à la nature Et des zones naturelles qui ne sont pas les mêmes Donc la question elle est double C'est pourquoi vous avez choisi l'Ethiopie Et l'histoire que vous nous racontez, elle se passe dans quelle partie de l'Afrique ? Alors j'ai choisi l'Ethiopie pour au moins deux raisons La première c'est que, comme vous l'avez dit, l'Ethiopie n'a jamais été colonisée Et ce que j'ai voulu montrer dans le livre, donc sur l'invention du colonialisme vert C'est que cette invention, oui elle trouve ses racines à l'époque coloniale Mais la vraie invention c'est dans les années 60 Quand les administrateurs coloniaux se reconvertissent en experts internationaux Et de montrer que l'Ethiopie était sujette, comme tous les autres voisins africains A ce colonialisme vert, sujette et actrice Et bien c'était justement pour ne pas tomber dans un prisme manichéen Ah oui c'est du néocolonialisme Non, l'Ethiopie, pays jamais colonisé, pourtant dès les années 60 Va elle aussi être sujette à ce colonialisme vert Et donc j'ai étudié surtout, on le voit au nord C'était la base du livre, le premier parc du Sémienne en Ethiopie Qui est recommandé au classement patrimoine mondial de l'UNESCO Depuis les années 60 jusqu'à l'institutionnalisation de ce label Et je vous montre la deuxième image L'UNESCO, depuis 1960, les experts recommandent l'expulsion des populations Pour préserver une nature qui serait dégradée par ses habitants Et bien ce déplacement est recommandé pendant 60 ans Et en fait il va avoir lieu, donc là c'est en 2016 Donc on voit le village de Gitch Qui est le village central du parc du Sémienne 2500 habitants Les experts de l'UICN, Union internationale pour la conservation de la nature Et de l'UNESCO Recommandent le déplacement des populations Parce que l'agropastoralisme, l'agriculture et les bergers Menacerait la nature Et bien les autorités éthiopiennes ont consenti au déplacement Et donc on le voit, en 2016, avant que le déplacement soit effectué En 2017, le même plateau de Gitch Les maisons ont été détruites Et l'UNESCO a salué la réussite de l'opération Et le parc est revenu sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité Et il n'est plus considéré en danger Mais pour cela, il a fallu attendre Que les habitants soient sortis du patrimoine mondial de l'humanité Alors, racontez-nous peut-être ce que faisaient ces habitants en 2016 Et ce qui leur a été reproché de faire Alors, ce qui est reproché Dans une Afrique qui serait soi-disant homogène Partout la même C'est un triptyque, on va dire Un cercle vicieux Déforestation Érosion Et surpâturage Donc, vous voyez là, ce paysan Qui était du village de Gitch avant l'expulsion Donc, ça, c'est de l'agriculture Et donc, pour ça, ça éroderait les sols Et puis, généralement, il combine l'agriculture et l'élevage L'élevage mènerait forcément au surpâturage Et puis, pour cultiver les champs Et faire pâturer les troupeaux Eh bien, il faudrait faire disparaître La forêt primaire d'Afrique La forêt primaire dégrossie par une population trop nombreuse C'est un mythe qui ne repose sur aucune donnée scientifique L'érosion existe Mais là non plus, elle n'est pas homogène Partout la même Les paysans s'adaptent Créent des sillons, des canaux d'irrigation Mais la croyance l'emporte sur la science Et que les paysans, parce qu'ils dégradent Ils devraient être chassés de la nature Alors, la science, quand même, elle est présente Parce que dans votre livre, L'invention du colonialisme vert Vous racontez des scientifiques Vous racontez des organisations Vous racontez des expéditions scientifiques Qui ont été menées pour se rendre compte Alors, dans les années 60 jusqu'à nos jours Pour se rendre compte de ce qui se passait Parfois en survolant, de manière très primaire Véritablement, on ne se pose pas dans ces pays-là On les regarde de haut Racontez-nous là ce qui a été cherché dans ces expéditions Les productions scientifiques qui en sont sorties Et quelles ont été les conséquences Alors, je vais vous donner un exemple peut-être concret Quand les indépendances africaines arrivent Fin des années 50, début des années 60 On a l'UICN qui organise l'Union internationale Pour la conservation de la nature Qui organise à Varsovie, en 1960 Sa septième assemblée générale Et elle annonce avoir obtenu le soutien De deux agences des Nations Unies L'UNESCO et la FAO L'Agence des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture Et elle a leur soutien pour lancer Le projet spécial pour l'Afrique Dans ce projet spécial, il y a plusieurs étapes Et je vais vous en donner les deux principales Une première, une grande conférence Qui est organisée à Arusha, en Tanzanie, en 1961 Cette conférence, elle réunit des administrateurs coloniaux Des experts américains Et les premiers dirigeants africains à être indépendants À la fin de cette conférence Julian Huxley, l'ancien premier président de l'UNESCO D'autres conservationnistes ont l'idée de mettre en place une banque Dont la mission principale serait de lever des fonds Pour, je vous cite les archives Envoyer les experts, aider les gouvernements africains à s'aider eux-mêmes Cette banque, elle voit le jour à la fin de la conférence Le 11 septembre 1961 C'est le Fonds mondial pour la nature World Wildlife Fund Le WWF Et là, c'est la troisième étape de ce projet spécial pour l'Afrique Tout au long des années 60 Eh bien, le WWF va financer la reconversion d'administrateurs coloniaux En experts internationaux Et ils vont voyager dans toute l'Afrique Pour finalement poursuivre le même combat C'est-à-dire mettre plus de terres en parc Et empêcher toujours plus d'habitants de cultiver ces parcs Et là, la science, on voit comment la science est un véritable fait social La science va servir d'appui à cette entreprise Je vous donne l'exemple concrètement éthiopien Huxley, Théodore Monod Se rendent en Éthiopie Dans le nord du pays Dans les montagnes du Sémienne Et ils vont devoir faire un diagnostic Par exemple de la forêt Et là, avec un autre expert De la FAO Eh bien, comment ils font ? Ils passent six jours en Éthiopie Impossible de mener des études de dendrochronologie C'est les cercles des arbres De palynologie La densité de pollen dans le sol Qui pourrait permettre de mesurer l'évolution de la forêt Non Ils prennent deux rapports Qu'ils trouvent à Addis Abeba Un rapport qui dit Je pense qu'en 1900 Il y avait dans le sud du pays 30% de forêt Ça, c'était un forestier allemand Un second rapport d'un Canadien Qui dit Je crois qu'en 1946 À la capitale Addis Abeba Il y a 3% de forêt Eh bien, ces experts amalgament les deux chiffres Et ils les étendent à tout le pays En disant En 1900, l'Éthiopie était couverte à 40% de forêt Aujourd'hui, en 1961 L'Éthiopie est couverte à 3% de forêt Les paysans ont dégradé et détruit la forêt Aucun chiffre Aucune donnée empirique Al Gore ira jusqu'à reprendre ces chiffres Aujourd'hui encore L'ancien vice-président des États-Unis Et qui a eu le prix Nobel de la paix Avec le GIEC Pour son action en faveur de l'écologie Voilà Pour son livre et son film Sauver la planète Terre Ou une vérité qui dérange Mais la vérité qui dérange C'est que ces experts s'appuient sur des chiffres faux Sur des estimations Mais en fait sur le mythe d'une Afrique Dégradée par les Africains Et au nom de laquelle Ces populations devraient être expulsées Et c'est sur la base de ces croyances Mais érigées en faits scientifiques Que les paysans sont désignés coupables De la dégradation Et doivent être soit expulsés Soit au moins criminalisés C'est-à-dire qu'ils vont désormais Et c'est valable dans tous les parcs D'Afrique subsaharienne Qu'ils vont être punis d'amende Pour faire pâturer leurs troupeaux Pour cultiver la terre Pour l'habiter De peine de prison Pour de la chasse aux petits gibiers C'est-à-dire que vivre en parc national C'est vivre comme un squatteur Dans sa propre maison Jusqu'à l'expulsion Voilà ce qu'est le colonialisme vert Qui trouve son origine dans l'époque coloniale Mais sa véritable ampleur Au lendemain des indépendances Alors vous avez parlé d'Algor Algor c'est dans les années 2000 Vous avez parlé de la décolonisation C'est début des années 60 Or la science Si j'ai bien retenu mes leçons C'est des hypothèses Et ensuite elles sont vérifiées Contestées Et en tous les cas Avec l'avancée dans le temps On peut avoir de nouveaux regards Est-ce que ça a changé ça ? Est-ce que le sort des populations S'est trouvé changé Parce que de nouveaux experts Sont allés faire des travaux Peut-être plus fins Plus affinés Sur la manière dont ils vivaient Dans ces territoires Et donc sont venus apporter De nouvelles données Alors j'aimerais vous dire oui Mais malheureusement La réponse est non Ça n'a pas changé Après faut complexifier Ce qui n'a pas changé C'est la croyance Selon laquelle Autrefois Une forêt vierge Primaire Aurait recouverte La majorité De l'Afrique subsaharienne Et que aujourd'hui Cette forêt Aurait été détruite Des écologues Et donc non pas des experts Des écologues L'ont montré par exemple Pour la Guinée Le Togo Et le Bénin Que là où les experts Du WWF De l'UICN Disent que Au moins 70 à 90% Des forêts primaires Ont été détruites Des écologues Qui ont réalisé Des études localisées Et situées Ont montré qu'en fait En deux siècles Le couvert forestier Avait augmenté Mais ça C'est des études localisées Mais les institutions Internationales De la conservation Non seulement Se passent D'études localisées Mais elles ont besoin D'une Elles ont besoin De généraliser Sur toute l'Afrique Puisque la solution Qu'elles apportent Est globale Le patrimoine mondial De l'humanité Et les parcs nationaux Elles ont besoin D'un problème global Et donc Al Gore Rentre exactement Dans cette fabrique De la vérité A l'échelle globale Cela dit Les institutions Internationales Savent qu'elles ont Eu des travers Sur les populations C'est pourquoi Depuis la fin Des années 80 Elles ont mis en place Les Nations Unies Les ONG Les conservationistes Ce qu'ils appellent Une conservation Communautaire C'est à dire C'est à dire Que la prise en compte Des savoirs autochtones Et indigènes Est valorisée Systématiquement Mais pensons-y Savoirs autochtones Et indigènes Là il faut vraiment Faire attention aux mots C'est comme Les forêts primaires Où est-ce que ça existe Dans les anciennes colonies Les ethnies Où est-ce que ça existe Dans les anciennes colonies Là où certains ont des peuples D'autres ont des ethnies Certains défrichent Comme les grands défrichements En Europe D'autres dégradent Des boises Comme en Afrique Et bien là Les savoirs indigènes Ou autochtones Le simple fait De les nommer Ainsi Dit toute la hiérarchie Des savoirs Ces savoirs Seront toujours pris Comme des sources secondaires Mais les vrais chiffres Les vrais savoirs Qui l'emportent Ce sont les savoirs De ces experts Qui Et là malheureusement Les archives ne mentent pas Sont issus De chiffres erronés Qui nous viennent tout droit Des croyances Coloniales Sur l'Afrique Voilà pourquoi Même si c'est une réalité Choquante Mais c'est une réalité Voilà pourquoi C'est ce que j'essaye D'expliquer dans le livre En suivant ces experts Ils ne protègent pas La nature africaine Malgré eux Ils protègent une idée Coloniale De l'Afrique Sans contestation Alors on va revenir Sur les populations Dans un instant Mais est-ce qu'il y a Quand même des contestations Parce qu'il y a De nouveaux savoirs Parce qu'il y a Des associations Qui pourraient apporter D'autres discours Que celui de ces institutions-là Alors les contestations Il y en a Et là encore Il faut faire appel A l'histoire Dans l'exemple éthiopien Ce que j'ai pu voir Dans les archives Quand les premiers experts De l'UNESCO Arrivent dans les années 60 Et recommandent La création D'un parc Que ça soit dans le nord Que ça soit dans le nord Dans le Sémienne Que ça soit dans l'est Dans l'Aouache Que ça soit dans le sud Dans l'Homo Ils savent Ces populations Les populations savent Qu'elles vont être expulsées Et bien qu'est-ce qu'elles font Par exemple Dans le nord éthiopien Il faut sauver Le Walia Ibex C'est un bouctin Une chèvre sauvage Et bien les populations Sortent leur fusil Et essayent d'abattre Tous les Walia Ibex En se disant Plus de bouctin Plus de parc Donc plus d'expulsion Donc on voit bien comment Derrière Soi-disant Cette nature africaine Vierge Paisible Se cachent des paysages De violence Mais paradoxalement Cette violence A diminué Avec le temps Parce que le discours Du développement durable Est devenu si polissé Si conventionnel Gestion participative Démocratie citoyenne Conservation communautaire Gestion locale Concertée Qui oserait Remettre en cause Ce discours Mais c'est que Ce discours Réussit à faire oublier La plus concrète Des injustices Ces paysans Sont expulsés Mais puisque le discours Est censé nous rassurer Le développement durable C'est un piège rhétorique Ce qui doit durer C'est le développement Et non pas la capacité De l'environnement A le supporter Mais puisque ce discours Est devenu Si développé Si enraciné Eh bien la violence Est devenue Symbolique Les populations Ont fini par L'intégrer Et moi des paysans Que j'ai pu interroger Dans les montagnes En Éthiopie Le disent eux-mêmes L'UNESCO Est venu donner Des leçons Et on a compris On n'a pas notre place Dans le patrimoine mondial De l'humanité Donc on a des paysans Qui ont compris Qu'ils n'avaient pas leur place Dans ce que l'humanité Avait de plus beau Et donc ils ont Accepté De partir Mais il ne faut pas le nier Jamais l'UNESCO N'irait dire A des paysans Sévenol Vous n'avez pas votre place Dans le patrimoine mondial De l'humanité Ni en Allemagne Ni en Suisse Mais en Afrique C'est un discours Qui reste audible Et là encore Ça nous renvoie A l'héritage colonial Pourquoi ce discours Reste audible Encore aujourd'hui Ils deviennent quoi justement Ces paysans Qui ont complètement intégré Du coup le fait Qu'ils étaient Nuisibles Qu'ils étaient Contre le sens de l'histoire Si je puis m'exprimer Ainsi Ils vont où Ils font quoi Ils vivent de quoi Alors ces paysans Pour le dire simplement Ils tombent Dans l'oubli De l'histoire Certes Mais ils tombent Dans la pauvreté Quand des gens Sont déplacés Même si c'est pour Un projet Dit de développement En fait Ils sont concrètement Déplacés en périphérie D'une ville Par exemple Dans le parc Qui m'a servi D'études de base Pour ce livre Ils passent Des montagnes du Sémienne A 3000 mètres d'altitude A la périphérie De la petite ville De Débarque 30 kilomètres Plus à l'ouest Et puis là Les agences Des Nations Unies Et les ONG Qui ont mis en place Avec le gouvernement Éthiopien Ce projet Leur donne des formations Pour se convertir A la vie urbaine Donc Maçons Menuisiers Boulangers Ou guides touristiques Cuisiniers Etc Bon Si on passe L'ironie Qui consiste A sauver la nature En mettant plus de gens En ville On peut se demander Qu'est-ce que deviennent Ces gens Puisqu'ils ne sont pas Volontaires A la base Ils ont accepté Parce qu'ils n'ont pas Le choix Dans un état Aux pratiques Autoritaires Comme c'est le cas Dans la plupart Des états D'Afrique subsaharienne Quand l'état Dit vous partez Bien sûr Qu'il parte Eh bien Ce projet De développement Représente pour eux L'équivalent D'un véritable Tremblement De terre Ils ont perdu Leur lien social Ils ont perdu Leur réseau D'entraide Ils ont perdu L'avantage De la terre Qu'ils cultivaient Depuis 20 30 40 ans Ils ont perdu Leur troupeau Ils ont perdu Leur sol Et l'agriculture Qui leur servait De subsistance On ne se reconvertit Pas d'un jour A l'autre Agriculteur A citadin Eh bien Toutes les études Le montrent La banque mondiale Le reconnaît Elle-même Ces paysans Deviennent Plus pauvres Après L'irruption Du projet de développement Dans leur vie Qu'avant Donc ils tombent Dans la pauvreté Et j'ajoute Également Qu'au niveau écologique C'est un désastre Puisque Là où il y avait Autrefois En périphérie D'une ville Avec des pâturages Qui pouvaient exister On va dire 100 têtes de bétail Eh bien Ces paysans Sont venus Avec leur bétail Donc maintenant Il y a 200 têtes de bétail Donc maintenant Les sols s'épuisent Parce que maintenant Il y a surpâturage Et en plus Le marché s'effondre Puisqu'il y a un déséquilibre Entre l'offre à la demande Donc c'est même L'ensemble de la ville Qui bascule Dans une fragilité économique Tout ça pour un projet De développement Qui n'atteint Ni ses objectifs sociaux Ni ses objectifs écologiques Vous avez parlé Guillaume Blanc De la responsabilité Des gouvernements De cette Afrique subsaharienne Parce que Il ne faudrait pas les oublier On a parlé évidemment Beaucoup Des institutions internationales L'UNESCO WWF Et autres Mais Ce n'est pas eux Qui vont expulser Directement Les paysans Et il y a une responsabilité Qui est celle Des gouvernements Des autorités De ces différents pouvoirs Soit au niveau national Soit au niveau plus local Ou régional Racontez-nous Ce qu'ils font Et pourquoi Est-ce qu'ils adhèrent A ce projet Alors Vous avez tout à fait raison Ce qui choque Dans l'argumentaire De ce livre Ce n'est pas la violence Que les États africains Peuvent infliger A leur population C'est le rôle C'est le rôle Des institutions internationales Mais En effet Les États africains Vont main dans la main Avec ces institutions internationales Pour au moins Trois raisons Et après Je vous donnerai un exemple Peut-être plus concret Première raison C'est que les parcs Représentent Une manne financière Conséquente Pour le Kenya Et la Tanzanie Le tourisme Dans les parcs nationaux Ça peut aller Jusqu'à 10% Du PIB annuel Ça c'est la première raison La deuxième C'est la géopolitique On va dire Nord-Sud Aujourd'hui Des pays Comme le Rwanda L'Ouganda Le Burundi N'ont pas vraiment Le choix D'adhérer Aux normes internationales C'est-à-dire que S'ils veulent recevoir Des subventions D'agences Des Nations Unies Comme la FAO Pour l'agriculture Comme le PNUD Pour le développement Eh bien Il faut être Un bon élève A l'école De la bonne gouvernance mondiale Donc si l'UNESCO Et l'UICN Et le WWF Recommande L'expulsion De population Ces pays-là Vont le faire Mais Et c'est la troisième raison Ça ne veut pas dire Que les États africains Ne sont pas capables D'instrumentaliser A leur profit Ces normes internationales Certes Les dirigeants africains N'ont pas choisi Ce cadre D'une Afrique Idéalement Verte Et sauvage Et malheureusement Surpeuplée Dégradée Mais quel est leur intérêt Pour créer des parcs ? Eh bien Planter le drapeau Dans des territoires Qu'ils peinent à contrôler Où sont créés Les parcs nationaux ? Dans les régions sécessionnistes Aux frontières Dans les maquis Chez les opposants politiques En fait Les États africains Vont se servir Vont se servir des parcs Et du label international Qui est un parc Pour faire reconnaître La nation par l'extérieur Et ensuite Pour mieux imposer Cette nation A l'intérieur Et je vous donne Peut-être un exemple Pour concrétiser ça Je vous ai parlé De la grande conférence Qui avait eu lieu À Arusha En Tanzanie En 1961 C'était Julius Nyerere Le premier ministre De la Tanzanie Presque indépendante Qui était le porte-parole Des États africains A ce moment-là A l'UNESCO Et aux experts Il a déclaré Nous voulons Nous États africains Poursuivre le travail Accompli Par les Européens Dans les parcs nationaux Mais lorsqu'il s'adresse Aux Tanzaniens Dans la presse nationale Là il écrit Je n'ai personnellement Pas l'intention D'aller passer mes vacances A regarder des crocodiles Barbotés dans l'eau Pendant deux semaines Mais les occidentaux Ont l'air d'être prêts A dépenser des millions Pour cela Donc on va leur donner Et qu'est-ce qu'il fait En créant ces parcs Où il déplace des populations Et bien il regroupe Les populations Dans des campagnes Villagisées C'est-à-dire La socialisation A la soviétique Et bien déplacement De population Collectivisation des terres Pour la Tanzanie socialiste Donc vous voyez D'une pierre deux coups Reconnaissance internationale Et construction De la Tanzanie socialiste Grâce à cette reconnaissance Donc protéger la nature C'est exercer le pouvoir Pour l'expert occidental Pour le dirigeant africain Qui s'allie Mais le perdant C'est l'habitant Ça veut dire que Les guerres Configurent ou reconfigurent Les cartes De ces différents états Est-ce que ça veut dire Aussi que parfois Les guerres Laissent tranquille Certaines populations Qui peuvent revenir Parce que les états N'ont pas la capacité De gérer Et de polisser L'ensemble De leur superficie C'est le plus Paradoxal Et dramatique En effet En temps de paix Il y a beaucoup De parcs nationaux Qui sont vraiment Des espaces De criminalisation Quotidienne Et en temps de guerre Paradoxalement Ces espaces Redeviennent Habitables Pour les habitants Dans les montagnes Du Sémienne Où j'ai pu passer Beaucoup de temps En Éthiopie Il y a eu Une guerre civile Qui a duré Tout au long Des années 80 Les habitants S'en souviennent En disant Que c'était Un havre de paix Parce qu'il n'y avait Plus la loi Pour les empêcher D'habiter la terre De cultiver la terre De faire pâturer Leurs troupeaux Et qu'on demande À ces paysans Et depuis Depuis que le gouvernement A changé Mais ils disent Maintenant On a de nouveau La charge Aujourd'hui C'est la charge Quand ils parlent De la charge Ils font référence Aux amendes Qui leur sont imposées Quotidiennement Donc paradoxalement Le temps de guerre A l'échelle nationale Représentait Une parenthèse heureuse Pour ces habitants Perdus Dans leurs montagnes Tandis qu'en temps de paix C'est retour du tourisme Retour des normes internationales Retour de la protection De la nature Et cet exemple On peut le mettre Au Virunga Au Congo On peut le mettre Dans les parcs du nord Du Rwanda On peut le mettre Dans l'Afrique du sud De l'apartheid Quand il y a eu La chute du régime En 1991 On peut le mettre Dans la république Centrafricaine On peut le mettre Dans le clan Bongo Comment ils se servaient Des parcs En temps de paix En temps de paix On peut le mettre Quasiment dans tous Les espaces naturalisés En Afrique Alors je voudrais Qu'on regarde une dernière image Sur cet écran Guillaume Blanc Parce que vous avez parlé D'une nature Qui est débarrassée Si je puis dire Des Africains Mais elle n'est pas débarrassée De tous les humains Parce que vous l'avez dit aussi L'un des intérêts Pour une partie des États Et des pouvoirs De ces États C'est de monnayer Ces parcs S'ils veulent voir Les crocodiles Et bien offrons-leur Les crocodiles Et là Vous nous avez apporté Une nouvelle image Dans laquelle on voit Plein de tentes partout Ça veut dire Qu'il y a du tourisme Mais le tourisme Est-ce un facteur De dégradation De ces parcs Comment est-ce que Ce discours De l'accès des touristes S'articule Avec cet Éden africain C'est là vraiment Où il faut regarder Les faits Voilà Qui est expulsé Au XXe siècle C'est de 1 à 14 millions D'agriculteurs Et de bergers Qui ont été expulsés Des parcs nationaux Africains Des personnes Qui se déplacent A pied Qui consomment Leur propre nourriture Qui produisent Pardon Leur propre nourriture Qui contrairement A 2 milliards De personnes sur la planète N'ont ni ordinateur Ni smartphone Bref Ce sont des gens Qui ne participent pas Ou peu A la crise écologique Et pourtant On trouve Juste C'est-à-dire Justifié De les expulser Et maintenant Les habitants Ont cédé leur place Aux touristes Donc là On est dans l'ancien village De Tchennek Dans le nord De l'Ethiopie Faisons le calcul Du coût écologique Que représente La visite D'un parc naturel Africain Puisque En moyenne C'est 90% Des touristes Viennent d'Occident Pour venir Le randonneur Aura pris sa tente Donc des bâtons D'aluminium Donc c'est de l'extraction De bauxite Généralement Là on est quand même A 3800 mètres d'altitude On aura une polaire Pour supporter le froid De la montagne Donc résidus de pétrole On aura aussi La veste Voir même les chaussures En Gore-Tex Contre l'humidité Et la pluie Donc extraction De téflon Et puis Il faut bien prendre La nature en photo Donc généralement Un smartphone Néodyme de Chine Tantal du Congo Et puis là En moyenne Le billet d'avion Le voyage en avion Aura émis 0,5 tonne De CO2 Donc si On est très factuel Venir visiter Un parc naturel En Afrique C'est l'équivalent De détruire Dans le monde Ce qui est protégé Et mis en parc En Afrique Donc il s'agit Bien moins De protéger La nature Que de l'offrir A la consommation Et c'est ça La matrice Du colonialisme vert C'est à dire que Ceux qui protègent Sont aussi ceux Qui détruisent Et c'est ça Le but de mon livre Qui est plutôt Un appel A résoudre La crise écologique Mais en osant Nommer les causes C'est d'oser Admettre Que les parcs nationaux Sont un trompe-l'œil C'est à dire Que les politiques Globales de la nature Nous permettent De croire Que quelque chose Est fait Pour lutter efficacement Contre la dégradation De la planète La vérité C'est que Ces parcs-là Ne préservent pas La nature Et que si on voulait Vraiment la préserver Ça n'est pas le mode de vie Des agropasteurs Qu'il faudrait changer C'est notre mode de vie Mais là Ça devient Un constat Beaucoup plus difficile A faire Parce que Nous refusons L'action Qui devrait En découler C'est à dire Changer radicalement Notre mode de vie A nous Et en attendant On préfère croire Que quelque chose est fait En s'en prenant A des gens Qui vivent D'une agriculture De subsistance Sur ces activités De tourisme Parce que paradoxalement Ça ne permet pas A certains des anciens Habitants de ces parcs De pouvoir y revenir Sans être vus Et vécus Comme des criminels Alors oui Vous avez raison Ça leur permet De ne pas être vus Comme des criminels Ils n'ont pas le droit De revenir à l'intérieur Mais en proximité Mais c'est là Où il faut Là encore Voir les choses Concrètement Lorsqu'on parle À ces gens On leur demande Mais Est-ce que tu veux bien partir Les gens Les paysans Ce sont des gens Qui veulent être agriculteurs Qui veulent être bergers Que l'UNESCO L'UICN Le WWF Ou les états africains Le veuillent ou non Être cuistots Guide touristiques Guide de randonnée Porteurs Multiers Pour des touristes Ça n'est pas une voie Que beaucoup Veulent choisir Certains veulent continuer À vivre Et ne pas vivre Exclusivement Du tourisme Et puis j'ajoute Quand même Mettre Dédier un territoire Et une communauté humaine À la visite De leur territoire Quid d'une pandémie Et donc Quand il n'y a plus de touristes Qu'est-ce qu'on fait Ce système C'est la consommation De la nature Et dédier Des communautés entières À cette consommation De la nature Qu'on le veuille Ou non Ça ne marche pas Ni au niveau social Ni au niveau écologique C'est une nature Qui est proposée Aux touristes Qui est une nature Naturelle Si je puis dire Ou qui est une nature Refaçonnée Pour coller à l'image De l'Éden africain Véhiculé par toute Une littérature Par des films Le Roi et Lion Black Panther Et puis bien d'autres Parce que là On le voit sur l'image Il y a quand même Un bâtiment qui est là Qui est en dur Donc qui est pérenne Est-ce que cette nature Elle est transformée Pour correspondre À l'imaginaire Oui C'est une nature Naturalisée Il faut prendre ça Dans quasiment Tous les parcs Si on prend Les parcs français Comme le parc des Cévennes Le parc de la Vanoise Le parc des Pyrénées L'État paye Pour que les bergers Fassent la transhumance À pied C'est-à-dire qu'ils amènent Leurs troupeaux en estive À pied Et pas en camion L'État paye Pour que les maisons Soient non pas En briques et en tuiles Mais en lots Et en pierres de schiste L'État paye Pour que les bergers Puissent encore Faire pâturer leurs troupeaux Sur des champs Loués à bas prix Bref L'État Entretient La France terrienne La France paysanne Parce que la France Est une nation mémoire Qui s'appuie sur son passé On va dire agraire Eh bien Pour l'Afrique Le prisme Qui a déterminé La mise en parc Et le façonnement De la nature C'est l'Éden africain Cet Éden africain Voilà C'est une idée aussi absurde Que celle selon laquelle L'homme africain Ne serait pas assez rentré Dans l'histoire Mais là encore On peut retracer La construction De ce mythe Que ça soit Stanley Livingstone À la fin du XIXe siècle Que ça soit Les chasses De Churchill et Roosevelt Que ça soit Dans les années 30 Hemingway Les neiges du Kilimanjaro Romain Garry Les racines du ciel Dans les années 50 Puis le roi lion Ensuite Le national géographique Le lonely planet Cette idée D'une Afrique Planète verte N'existe pas L'Afrique est cultivée Mais Puisque cette Afrique N'existe pas Il faut la créer C'est-à-dire La naturaliser Donc là Vous l'avez souligné Sur la photographie Bien sûr Qu'on trouve des traces De construction Mais c'est des abris Pour les touristes Mais les maisons Elles Ont été détruites Donc on a des zones Qui sont naturalisées Par la force Alors Guillaume Blanc Un magazine comme celui-ci On voit le mot sauvage Qui est vendu partout Voyage nature Pour l'Afrique On voit bien ici Avec des girafes Débarrassées Des humains Ou alors Des pleines pages Qu'on connaît bien Souvent d'une nature Qui est présentée Avec sa dimension exotique La nature Des animaux Il n'y a pas d'humains Quel regard Vous portez Sur ce type De propositions C'est 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 Exactement Ce genre De produits Culturels Qui doivent Nous interpeller Parce qu'on voit A quel point Le passé Pèse sur le présent Et en l'occurrence Un passé colonial Peu importe Les débats Aujourd'hui Sur le post-colonialisme C'est un fait Sur l'Indonésie Regardons juste le titre On sort de l'Afrique là Oui Mais on reste Dans le domaine colonial Post-colonial Indonésie Banda Les îles oubliées Et ce petit texte Au cœur des Molucs En Indonésie Les bandas Dix îles volcaniques Aux eaux foisonnantes Ruminent un glorieux passé Aux délicieux parfums De muscade On a tout l'imaginaire De cette nature Qui a été perdue en Europe Et que les Européens Ont désespérément Voulut retrouver ailleurs Cette naturalisation De l'espace Est-ce qu'on dirait On associerait l'Europe A un continent A un parfum Et puis Les îles oubliées Mais oubliées de qui ? Oubliées des Européens Ou oubliées des gens Qui y vivaient Les gens qui y vivent N'ont pas oublié Donc on a toute cette Altérité Sur l'ailleurs Mais les gens Qui ont été expulsés Les gens Qui vivaient ici Où sont-ils ? Non On est dans une Afrique Qui est avant tout Animal Sauvage Avec des touristes Oui Mais par contre Ce qu'on ne nous dit pas C'est où sont passés Les humains Et là vous voyez Je retourne en Asie Mais c'est ce qu'on vient de dire C'est sur l'Afrique Les brigades du Tigre Le Tigre fait son retour au Népal Grâce au savoir-faire des scientifiques Au soutien du WWF Et à l'engagement des habitants Cette militarisation des aires protégées Qui a été lancée très officiellement Par la Banque mondiale Et d'autres organisations conservationnistes En 2001 C'était vraiment un rapport Publié par James Wolfenson Le président de la Banque mondiale Gagner la guerre pour la biodiversité Fait qu'on a des zones protégées Avec du matériel militaire Des fusils d'assaut Des hélicoptères Des gardes formés Et financés Par les institutions internationales De la conservation Et bien dans ce parc-là Dont ils parlent au Népal C'est le média Buzzfeed Mediapart Qui a relayé ensuite en France L'ONG Survival Qui ont réussi à prouver Que le WWF L'UNESCO Entretiennent et forment Les éco-gardes Qui sont employés Par des états africains Ou asiatiques Et où aujourd'hui Le bilan est dramatique Ce sont des viols Des meurtres Dans le pire des cas Mais des passages à tabac Ou des expulsions Ou de la criminalisation Bref Pour naturaliser cette zone La violence Est quotidienne Mais cette violence Ne nous choque Pas spécialement Car on se sent plus proche Des animaux Qui sont dans des orphelinats Qui s'épouillent Qui sont proches Les uns des autres Et ces animaux Ont le droit à la vie Comme tous les êtres vivants Mais les êtres humains aussi Vous semblez finalement Être un peu pessimiste Sur la manière Dont peuvent se présenter Les futures années A la fois sur Un non-changement Du coup De pratiques De ces institutions Mais aussi De la part De ceux Les Africains Qui seraient opposés À cela Et qui n'auraient pas du tout De relais Ou pas du tout De levier d'action Pour améliorer leur situation Alors bon C'est vrai que Oui Je suis peut-être pessimiste Après ça C'est des formations professionnelles Un de mes collègues De l'université Rennes 2 Gilles Richard C'est comme ça Qu'il présente l'histoire Aux étudiants On le dit L'histoire C'est comme un western Sauf que c'est dans le sens inverse C'est les méchants Qui gagnent toujours Effectivement Et peu importe Notre bord politique Qu'on le veuille ou non Ce qui détruit la planète C'est le capitalisme Et le mode de vie Consumériste Qui va avec Quelles que soient Les réformes Qui seront mises en place Comme celle-là Actuellement Des Nations Unies C'est le projet 30 En 2030 30% de la planète En zone protégée On peut inventer Des chiffres Des formules Des discours Comme le développement durable Tant qu'on ne reconnaît pas L'évident C'est-à-dire que Si on maintient Le même mode de vie On court à la catastrophe Rien ne pourra changer Pour en savoir davantage Je renvoie à la lecture De votre livre Ce livre C'est celui-ci L'invention du colonialisme vert Qui est paru Aux éditions Flammarion Merci à tous De nous avoir suivis Merci aux équipes Des Champs Libres Et de Cube Pour la réalisation De cette rencontre A très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada